Bienvenue à cette nouvelle édition de l'achat public Invite. Franck Barallé, qui est directeur de la commande publique et de l'achat public du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Marc, bonjour Mathieu et merci beaucoup pour cette invitation. Un grand plaisir pour l'instant, pour nous en tout cas. Votre actualité Franck, qui est un peu pas mal remuée sur les réseaux sociaux, c'est l'événement que vous avez organisé, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au Stade de France le 21 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Les fournisseurs pour lesquels il y a des dysfonctionnements qui sont récurrents, qui remontent souvent. Et on se rend compte parfois que les prescripteurs ne rencontrent pas les fournisseurs lorsqu'ils exécutent la prestation. Et donc on s'est donné un point, c'est de faire une fois par an une évaluation avec ces fournisseurs stratégiques et une évaluation inversée pour qu'ils nous évaluent et qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de la relation qu'ils ont avec le département. Ce qui permet d'être à l'écoute des fournisseurs, ce qui permet de créer un climat de confiance également, et ce qui permet de vérifier comment nos fournisseurs nous ressentent. Dans ce contrôle de l'exécution, on parle des plans de progrès. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous mettez en place ce type de structure ? Les plans de progrès, on élabore une feuille de route par rapport à tous les dysfonctionnements qu'on constate dans l'exécution du marché. On fixe un certain nombre d'exigences pour pallier au dysfonctionnement, pour que le contrat s'exécute mieux. On fixe des dates butoirs et on est chargé avec le prescripteur de suivre la bonne exécution du marché, et donc les plans de progrès qui sont mis en place, pour voir si le plan de progrès atteint ses objectifs. Là encore, ça va demander du temps, parce que le plan de progrès en lui seul n'est pas suffisant. Il va falloir suivre le plan de progrès pour voir comment ça fonctionne. C'est pareil, l'évaluation des fournisseurs, ce n'est pas suffisant. Si on a un fournisseur qui dysfonctionne, faire une évaluation, ce n'est pas suffisant. Derrière, il faut mettre en place des plans de progrès pour avancer différemment et pour avancer mieux.